Je vous invite à prendre une bain de cuillère et à goûter et à me faire parvenir vos remarques également. Pourtant, quand arrive le moment de comparer leur glace et une autre sans additif, ils vont pouvoir se montrer fiers du résultat. Laquelle vous préférez ? La stabilisante. La stabilisante aussi ? Oui, pareil. On dirait une vraie crème glacée. D'accord. Pour eux, il n'y a pas photo. Et pour le consommateur non plus. Mais que trouve-t-on exactement dans ces additifs qui permettent de fabriquer des produits light ? Et sommes-nous suffisamment informés sur leur composition ? C'est à Villevorde, à quelques kilomètres de Bruxelles, que nous sommes allés chercher les réponses. Au bout de cette zone industrielle se cache une usine très discrète, filiale d'un des plus grands groupes chimiques européens. On y fabrique l'un des additifs les plus utilisés par l'industrie, le E441, plus couramment appelé gélatine. Et le responsable commercial de l'usine, Michel Vandenberg, n'est pas peu fier de nous montrer tout ce qu'on arrive à fabriquer avec son produit miracle. Alors je vais vous montrer quelques exemples des principales applications de la gélatine. On a vraiment le secteur alimentaire qui est l'application la plus importante au niveau mondial. Vous avez ici tous les produits gélifiés. Le premier marché pour lui, ce sont les bonbons. Mais on trouve aussi sa gélatine dans des gélules pharmaceutiques, des pellicules photos et même des shampoings. Mais pour ça, il faut produire toujours plus. Alors ici, l'usine tourne à plein régime. Et la fameuse gélatine de Michel Vandenberg, la voici qui sort tout au bout de la chaîne. Ce sont ces spaghettis qui collent aux doigts. Il faut à peu près 3 à 4 jours pour arriver jusqu'ici. De la préparation de la matière première jusqu'à le séchoir ici. 3 ou 4 jours de transformation dans les entrailles d'une usine où ces immenses cuves remplies d'acide et d'eau bouillante font régner une moiteur tropicale. Et au milieu de cette atmosphère étouffante, il y a un détail qui frappe le visiteur et qui pénètre jusque dans les locaux les plus protégés de l'usine. C'est pourquoi ça ? Ah, c'est les odeurs. C'est mauvais d'usine ? D'accord, ça dépend. Une odeur âcre d'acide et de graisse brûlée qui flotte sur tout le site jusqu'à l'extérieur de l'usine. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est la matière première avec laquelle on fabrique la gélatine. Ça, c'est la matière première. Nous traitons donc la couenne, la peau de porc. D'accord. De la peau de porc qui arrive par palette entière dans son usine. Une matière première qui ne lui coûte presque rien et qu'il achète dans toute l'Europe. Ceci vient de Hongrie. Ça, ça vient de Hongrie, d'accord. Et tous les jours, près de 150 tonnes de couenne de porc attendent dans ce hangar d'être dévorés par un monstre d'acier au nom évocateur d'Inosaurus. Grâce à cette matière première bon marché, Michel Vandenberghe parvient à vendre sa gélatine à moins de 5 euros le kilo. Un prix défiant en toute concurrence qui lui ouvre sans cesse de nouveaux marchés. Et celui qui marche bien en ce moment, c'est justement le marché des produits light. Attendez, il ne faut pas filmer ça à une minute. Mais voilà, ceci, qui est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0% matière grasse. Et chez lui, on trouve même les plus grandes marques. En marque Danone, Typhine. Mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse de la laitière. Alors un produit Weight Watcher, donc avec moins de matière grasse, donc pour stabiliser le produit, pour maintenir l'onctuosité des produits, on utilise la gélatine. Un produit que les industriels n'hésitent pas à utiliser en grande quantité. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Quand on les regarde, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit. Ils mettent gélatine, mais ils ne disent pas qu'elle est l'origine de la gélatine. Pourquoi ? Ils n'assument pas que ce soit fait à partir de porc. C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça ? Non, non, parce que c'est un produit, c'est un sujet très sensible. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres, qui éventuellement ont des problèmes avec ça. Mais ça, je ne voudrais pas que... Je ne sais pas s'il faut mettre ça dans l'émission. Mais c'est vrai que... Parce que du coup, ils ne savent pas si c'est du porc ou de la vache. Du coup, comment ils font pour consommer... C'est ça le problème. Il faudrait peut-être leur dire. Une question qui laisse Michel Vandenberg sans voix et à laquelle aucune marque de l'agroalimentaire n'a souhaité répondre, malgré nos nombreuses sollicitations. À croire que la gélatine de porc est un sujet sur lequel ils préfèrent rester discrets. Sous-titrage ST' 501